Anne Rossi qui a participé à une anthologie sur le robot chez l'édition voyelle. Jean-Philippe Schommel qui est un expert dans ce qui est robot et il conflit, ce qui est drône. Et monsieur Ramouni qui est une sorte d'expert est-robot, qui a, on peut dire, collaboré et rassemblé la plupart des textes dans l'ontologie paru chez Sommogite par aux plantés de l'Ottawa. J'étais commissaire de l'Explos et d'Homme créa le robot et des actes de l'Ésbourg, le catalogue. Donc je peux vous montrer si les gens le donnent, ils le trouvent au musée. Et il est sur la salle aussi là-bas ? Oui, c'est parti, vous êtes un grand. Voilà. Donc on va commencer par Marie-Noël, avec une expérience sur tout ce qui tourne autour du robot innu en fait. L'interaction entre le robot et les humains, faire un peu un overview d'Homme. D'accord. Avant toute chose, puisque le thème c'est le robot en vue des réalités, je voudrais vous citer une petite phrase qui a été d'un très bon roboticien japonais qui s'appelle Shikyu, qui pose bien la question, je trouve. Un roboticien voyant quelqu'un lavé son linge au bord d'une rivière, c'est d'un très bien humanoïde capable de faire la même chose. Un ingénieur se convaincre en train de concevoir une machine à laver. C'est pas vrai, je n'ai pas rire. Donc voilà, cette question c'est pourquoi est-ce qu'on a cette fascination ? Et il y a des explications scientifiques en fait à cette question. Et comme ce qui m'intéresse beaucoup c'est l'Homme avant toute chose, et je pense que le robot est un excellent miroir et une excellente manière de comprendre des choses sur l'Homme, ça a été un petit peu tout le fait de mon travail. Et la première rencontre que j'ai eue avec un robot, c'était avec une main robotique, qui s'appelle Shadow Hand, et c'était un laboratoire à l'université Pierre-Marie-Marie, donc un laboratoire français. Cette main devait apprendre à être autonome, c'est-à-dire à saisir une cuillère, à prendre de la soupe dans un bol et à la verser dans une soupière. C'était quatre ans de recherche pour obtenir ça. Je suis arrivée plutôt en début de recherche, mais la rencontre avec la main, alors que je n'ai pas particulièrement personnellement de fascination naturelle pour les robots humanoïdes, cette rencontre a été très perturbante. Vous rentrez dans une pièce, il y a une main avec un bras métallique, des muscles pneumatiques, derrière tout un tas de fils, de trucs qui envoient de l'air, etc. Trois ordinateurs, une table, un ingénieur. Ça fait beaucoup de monde pour juste actionner une main. Tout ça devant à terre d'être embarqué dans le robot, donc on se demande comment ça va tenir. Et le roboticien, l'ingénieur, met en marche la main, il me dit « mais allez-y, vous pouvez toucher ». Donc je m'approche de la main, je la touche, et là vraiment une sensation extrêmement bizarre, parce que quand, d'abord le toucher était très proche du toucher d'une main, d'une benne, et quand j'appuyais sur un poids, il y avait une réaction, et la main appuyait dans mon sens. Déjà, c'est un peu comme ça, ils sont amoureux, on joue avec les mains, avec son enfant, voilà, c'est un petit jeu qu'on a, et j'avais exactement cette sensation. Moi, j'étais totalement partie de mon délire, et le roboticien à côté me dit « non mais pas du tout, c'est juste un truc, c'est que quand on le met en marche, la main, il faut qu'elle revienne à sa position initiale, c'est pour ça qu'elle est programmée, avant toute chose, c'est un calcouple, donc il n'était pas du tout considéré à l'autre. » Et à ce moment-là, ça plante. Et ça n'a jamais voulu redémarrer. Donc ça, ça a été ma première rencontre avec un robot, et je trouve que ça pose aussi pas mal la question entre utopie et réalisation. Et pourquoi cette fascination ? Ça a un nom, en fait, cette fascination, ce que j'avais ressenti, moi, au corps défendant, ça s'appelle l'effet Elisa, du nom d'une intelligence artificielle qui a été créée en 1966 par un chercheur américain, qui s'appelle Weizenbaum, et qui était en fait le premier agent conversationnel, c'est-à-dire, c'était en fait un objet de recherche pour essayer d'étudier le langage, la communication par le langage, pour faire quelque chose de simple. Weizenbaum avait imaginé de se baser sur une thérapie. Donc, en fait, l'intelligence artificielle réagissait à un mot, et rebondissait là-dessus pour laisser la discussion. Et le problème de cette intelligence artificielle, c'est qu'elle a eu un tel succès auprès des gens, que même la secrétaire, les gens lui parlaient, cherchaient une thérapie avec cette Elisa, et y compris la secrétaire de Weizenbaum, il l'a un jour, surprise, en train de confier à Elisa son collègue axonel. Et ça a totalement perturbé ce chercheur qui ensuite a tout abandonné, puisqu'il avait aussi fait des recherches sur des drogues, justement, et pendant qu'il avait des recherches, il avait des conséquences. Donc, depuis, notre forte capacité à extrapoler sur le comportement de la chaîne, et à le prendre pour un comportement humain, s'appelle l'effet Elisa. Alors, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça ? Il y a des choses dans le cerveau qui nous permettent de comprendre. Notre cerveau, c'est un super spécialiste de l'anticipation. Les magiciens, les illusionistes le savent très bien, ils lancent la balle en l'air et la balle disparaît. En fait, la balle, elle n'est jamais partie, elle est toujours restée dans la main de l'illusioniste. Et comme notre cerveau, il est habitué à avoir ce geste avec une balle dans la main et à dire que la balle va monter, nous la voient monter même si elle ne monte pas. Donc, on peut le tromper, le cerveau. Et notre rapport au visage et aux expressions, la manière dont notre cerveau fonctionne, par rapport au visage et aux expressions, nous permettent également de comprendre aussi, pourquoi on a cette fascination pour un robot de forme humaine. Alors, il faut savoir que la reconnaissance des visages, c'est plusieurs zones dans le cerveau qui s'activent en même temps, 6 zones exactement, c'est comme un traitement parallèle de l'information. Et en 170 millisecondes, nous sommes capables de reconnaître un visage. Et on le reconnaît en allant à des points très ciblés qui sont les yeux, le nez et la bouche. Ce qui veut dire que si vous faites deux points, un trait et un autre trait, pour le cerveau, en 170 millisecondes, c'est un visage. On voit des visages, des formes humaines dans la nature, dans des rochers, dans des arbres, dans des nuages. Voilà, ça c'est notre capacité de reconnaissance extrêmement rapide du cerveau. C'est le cas de notre cerveau que nous connaissons un visage pour identifier notre semblable être. Donc quand il y a un robot qui est relativement simple, qui a une forme vaguement humaine, notre cerveau tout de suite le voit comme un humain. Après, on voit bien, on sait qu'il n'est pas humain. Mais le premier réflexe, c'est de voir un visage. Plus on va aller vers un visage qui ressemble à un être humain vraiment, et plus on va aller vers quelque chose de très déstabilisant, parce que notre cerveau nous dit très vite que c'est vraiment un être humain, mais quand on l'analyse, il y a un truc qui ne va pas. Ce n'est pas un être humain. Et ça, c'est très dérangeant. Il y a un chercheur japonais qui fait un robot qui s'appelle le Géminoïde, du mot qui vient de Géminité. Il a conçu son clone robotique. Il s'habille exactement pareil. Il se met à côté de lui. Il y a une attitude, etc. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement dérangeant. Il y a une théorie, tu vas en parler tout à l'heure ou pas ? De la maladie. Oui, de la maladie. Il y a aussi une théorie qui dit, c'est aussi un roboticien japonais, qui a postulé qu'on peut être dérangé par cette apparence humaine, mais qui en fait, dans tout ce sens, on n'est pas le même, et que plus on va vers quelque chose de très ressemblant, et plus on est dérangé, et qu'une fois que le code sera franchi, c'est-à-dire qu'on ira vers une ressemblance parfaite, là le rejet tombera. C'est plutôt théorique. Alors, et je voudrais finir juste là-dessus, c'est sûr, plus que la reconnaissance du visage, notre cerveau va encore plus vite sur autre chose, qui est la reconnaissance des émotions. Le cerveau est capable de reconnaître une émotion en 90 minutes sur le monde, c'est-à-dire deux fois plus vite qu'un visage. on peut voir une émotion dans la forme d'un toit, on peut voir quelque chose qui est comme ça, on va générer chez nous quelque chose de plus plaisant que quelque chose qui est comme ça, ou comme ça. Il y a des chercheurs en psychologie qui ont étudié ça, et qui disent que l'émotion peut être déshabillée, elle n'a pas besoin du support d'un visage pour exister. Et donc, que font les roboticiens aujourd'hui ? Ils travaillent évidemment le visage des robots, mais ils travaillent surtout l'expression des émotions. Moi, je parle beaucoup, je parle exclusivement de robots humanoïs. Et ça, ce qui est amusant, ça explique aussi notre capacité, notre désir de toujours anthropomorphiser, c'est-à-dire qu'on voit l'humain et l'émotion humaine partout, et surtout très 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 très. Et ce qui est amusant, c'est que tous ces principes-là, qui n'étaient pas connus d'un point de vue de neurosciences il y a 20, 30, 40 ans, ils ont été pressentis par le roi de l'esprit de l'Homme, Disney, qui a écrit... Il y a deux personnes qui étaient au tout début des studios Disney, qui ont écrit un livre qui s'appelle The Illusion of Life, donc l'illusion de la vie. Et je vais juste vous citer un petit extrait. Il parle d'un petit dessin animé dans lequel le héros est un chapeau. Et le journaliste dit, mais en quoi est-ce que c'est comique un chapeau qui s'accroche sur le réflexion d'un chien ? Les personnes de Disney répondent, ça dépend de la personnalité du chapeau, quel genre de gars il est. Mais alors comment faites-vous pour transformer un chapeau en un personnage crédible, de la même manière que vous transformez un banal chien de carton plutôt, en montrant ses émotions ? Il y a-t-il une autre manière de mettre de la vie dans quelque chose ? Et bien ce livre, The Illusion of Life, est imposé dans certains laboratoires de recherche américains de robotique. Et les gens doivent venir ce livre, parce que les roboticiens ont beaucoup compris aujourd'hui que pour imposer les robots et l'idée des robots, il n'allait falloir travailler d'abord et avant la chose sur l'expression des animaux. Alors, je voudrais d'abord faire quelques remarques sur ce que j'ai entendu dans les conférences précédentes. Personne n'a défini le mot robot, j'étais ailleurs. Et tout le monde pense que robot veut dire esclave. Robot veut dire orphelin. Alors, lié le fait qu'on parle de robot, et que la signification étymologique du mot contient la notion d'orphelin, je vous laisse pour ce soir, quand vous rentrez chez vous, ne pas dormir. Parce que, quand même, qu'est-ce qu'ils font les chachats ? Il crée des orphelin. Deuxième élément. Attendez. Offron ? Comment ? Offron ? Orphelin. Orphelin. Pardon. C'est pas du tout, c'est vrai que c'est vrai ? Oui, c'est pas la même chose. Robota ? Oui, mais ça vient des langues sémitiques. Et c'est ça que je veux dire. Deuxième, le mot robot a été introduit avec l'idée de danger pour l'homme. Et c'est un domaine le plus étonnant, parce qu'Asimov, pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, donc c'est pas neutre, a écrit les trois lois de la robotique. C'est-à-dire, face à la peur des gens, il a dit, attention, les robots sont faits de telle sorte qu'ils ne peuvent jamais lire l'homme. Deuxième élément, qui me paraît important, et là je me remis étroitement avec ce qui vient d'être dit, et c'est le problème. Les robots sont parmi nous, et ce qui était l'objectif de l'expo que j'ai voulu faire, vous ne les savez pas, mais les robots sont partout. Sauf que nous, on est bloqués avec cette idée que le robot doit être anthropomorphe. Or, il y a des robots anthropomorphes dont certains servent à faire des choses que l'homme n'est pas très capable de faire. Et c'est pas d'un habileté manuel, c'est surtout, par exemple, on m'a montré, il y a des robots qui arrivent à dialoguer avec des enfants autistes. Ce qui est extrêmement intéressant. Dernier point, et après je laisse la parole, je pourrais en faire la suite. Vous avez fait une expérience avec un bras articulé, mais je vous assure, je connais des gens qui vivent avec le bras. Et ça n'a rien de voir d'impossible, etc. Vous ne distinguez pas un vrai bras du bras articulé. Et tout l'objectif de la robotique est de faire en sorte qu'un jour, vous n'arriverez pas à savoir si vous êtes en train de dialoguer avec un robot ou avec un autre comme vous, etc. Et il y a eu un grand scientifique anthropomorphicien, qui est Turing, qui lui a posé la question. Et il l'a posé d'une manière extrêmement tragique parce qu'on ne sait pas s'il s'est suicidé ou il a été tué. Est-ce qu'il y a ta main ? Est-ce que tu veux, tu as pris sa main ? Notamment sur la symbiose homme-robot. Dans quel moment tu avais déjà parlé. Et tout ce qui est un peu autour de... Déjà, la première chose entre le lien entre utopie et réalité. Je vais partir de l'utopie, c'est-à-dire ce qu'est le robot dans la science-fiction, dans l'univers de la science-fiction. C'est quelque chose que j'ai développé dans la saga du 9e siècle. Et simplement faire de la classification. Parce qu'en fait, on parle de beaucoup de choses, mais qui peuvent être en fait différentes. Alors, selon moi, un robot, c'est une machine autonome qui ne cherche pas à ressembler à un homme. Un robot est capable de remplir des tâches, mais il ne ressemble absolument pas à un humain. C'est ce qu'on va appeler le robot. Ensuite, vous avez l'androïde. L'androïde, c'est un robot, mais qui veut de... On cherche à ce qu'il ressemble à un humain. Ça a été évoqué, effectivement, avec toutes ces histoires d'émotions qui vont pouvoir passer. Et il y a eu des films, des séries qui ont été faites là-dessus. Et sur les problèmes qui sont posés, effectivement, qui peuvent être troublants, entre cette ressemblance, cette imitation de l'homme par l'androïde, et aussi pourquoi l'homme cherche à créer un androïde dont il est parfaitement à son image. On va dire qu'il y a une troisième catégorie. Moi, c'est ce que j'appelais le cyborg. Et le cyborg, on a parlé d'une personne qui avait un bras artificiel. Le cyborg, on va dire, c'est un humain augmenté. C'est un humain qui a des prothèses. C'est un humain... Récemment, j'ai vu un article sur un monsieur qui avait... qui, de naissance, n'avait pas la capacité de percevoir les couleurs. C'est-à-dire qu'il voit le monde en noir et blanc. Et il a une espèce d'appareil. Par contre, il a l'oreille absolue. Il a un appareil qui est capable de transformer, on va dire, d'analyser les couleurs. Et pour chaque couleur, il va donner un son particulier. Et donc, cette personne, grâce à cette prothèse, on va dire, peut voir, entre guillemets, d'une autre façon, le monde en couleur. Alors, le cyborg, c'est l'homme qui valait 3 milliards. C'est-à-dire, c'est un humain à qui on va rajouter, pour remplacer les morceaux, de façon à ce qu'il soit un être augmenté et mixte entre le... entre, on va dire, l'androïde et le cyborg sont, dans ma terminologie, sont deux êtres qui, quelque part, peuvent se rejoindre. L'androïde essayant d'être de plus en plus humain et le cyborg étant humain, de moins en moins humain, évoluant vers quelque chose qui ressemble à un robot. Et quatrième catégorie, ce que j'appellerais les Golgoth. Petite référence à ceux qui ont connu Goldorak dans leurs jeunes années. Le Golgoth, c'est quelque chose qui est téléopéré. C'est-à-dire que c'est une extension de l'homme. Et on vit déjà dans des mondes, un monde de robots, de Golgoth, de cyborgs. On n'a pas encore les androïdes. Mais bon, les robots, je veux dire, dans n'importe quelle usine qui fabrique des voitures, il y a des robots. Les Golgoth, si vous avez un chirurgien à Los Angeles qui offrent une personne à l'autre bout du monde avec des systèmes, on va dire, de chirurgie téléopérée, il est capable de commander à distance quelque chose qui va opérer une personne. C'est lui qui dirige, mais c'est son extension mécanique à distance qui fait l'opération. Les cyborgs, je vous ai donné un exemple. Bon, il y en a plein d'autres. Ce qu'on n'a pas encore et qui reste, bon, pour le moment du domaine du fantasme et de l'utopie, c'est l'androïde. Donc, deuxième partie de mon intervention, c'est plus dirigé vers ce qui existe ou ce qui va exister dans le domaine militaire. En ce moment, on entend énormément parler des drones. Bon, les drones, ce sont des Golgoth. C'est-à-dire que vous avez un humain qui se retrouve dans une espèce de mobilhome au milieu des déserts du Nevada ou du Texas et qui téléopère un engin volant à des milliers de kilomètres de distance par liaison satellite et qui va s'en servir comme dans un jeu vidéo pour pouvoir détruire une cible. C'est devenu un phénomène assez massif puisque, par exemple, les armées américaines, s'il n'y a pas que l'armée de l'air, il y a la marine, il y a les marines, bon, utilisent actuellement environ 8000 drones. Pour vous donner une idée, la France en a 4, les Anglais en ont quelques-uns. Bon, dire que c'est vraiment, les États-Unis utilisent massivement des drones. C'est une autre façon de faire la guerre, avec des tas d'implications possibles, à savoir, bon, évidemment, c'est entre guillemets confortable, mais, bon, il n'y a pas une bonne façon de tuer quelqu'un. Après, on est uniquement dans une perception psychologique, c'est-à-dire qu'au sein même de l'armée américaine, des gens qui disent, bah, les pilotes de drones, pilotes entre guillemets, ne doivent en aucun cas jamais recevoir de médaille militaire, ils ne doivent pas leur bien bouger. Et de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de ceux qui ramassent les missiles sur la tête, on se rend compte actuellement qu'il y a une perception qui est différente. On dirait, si c'est une bombe qui est larguée d'un avion qui se trouve à des kilomètres de distance, ou si c'est un missile lâché d'un drone, le résultat est elle-même, mais il semblerait qu'il y ait quand même une perception différente, c'est-à-dire que les gens qui reçoivent ça identifient ça vraiment à ce qu'on appelle une guerre de lâches. Et on peut penser que, même s'il y a eu du terrorisme avant les drones, il y a une espèce d'autorisation, quelque part, qui se crée en disant, vu la façon dont ils nous font la guerre, on peut bien aller poser des bombes chez eux. C'est du même niveau. Donc ça pose des questionnements importants. Donc là, pour dire que déjà, d'ores et déjà, on est dans un monde, j'appellerais des Golgothes sur le plan militaire, sachant que l'étape suivante, passer du Golgoth au robot, c'est-à-dire que l'engin en question devient autonome. Pourquoi ? C'est un problème qui est assez fondamental. Parce que pour le moment, si vous allez attaquer des talibans réfugiés dans le Waziristan, dans les zones tribales du Pakistan, il n'y a pas tellement de problèmes. Si vous projetez par exemple dans une hypothèse où il faudrait utiliser ces drones pour faire la guerre à une nation beaucoup plus évoluée technologiquement, il y a une chose qui va se passer très vite, c'est que la liaison satellite va être brouillée. Donc votre drone ne peut plus être télécommandé. Donc il faut une option, il faut déboucher vers une option d'autonomie. Et là, on passe véritablement aux robots. Et alors les fameuses lois de la robotique d'Azimov, un robot doit en aucun cas tuer quelqu'un. Actuellement, pour les recherches, les anciens n'adaptent pas, etc. Donc les militaires américains, croyez-moi, je crois que les lois de la robotique ils sont en contre-fout. Donc l'étape suivante, mais ça, pour le moment, on n'y est pas encore. Mais je pense qu'on y viendra, on y travaille, on évolue. Donc l'autonomie des drones, je pense qu'elle est pour dans un futur proche. Et là, on passe vraiment... Voilà le lien entre l'utopie et la réalité, c'est-à-dire qu'on peut basculer vraiment dans un univers SF, on peut basculer vers Terminator, etc. Bon, il y a un petit côté un peu inquiétant. Voilà ce que je voulais dire. Je voudrais un peu mettre quelques pémoles. D'abord, vous avez proposé correctement une série de questions. Les mêmes questions ont été soulevées en 1104, à propos du canon. C'était exactement la même chose. Donc, quand j'entends ça, je me dis, quoi de neuf ? Deuxième, la recherche ne va pas tellement, à mon avis, vers la création de robots, androïdes, humanoïdes, etc. On y va vers un système qui est beaucoup plus à faire, et qui est l'auto-assemblage sur le Dieu pour des objectifs précis. C'est-à-dire, les gens chez qui on a balancé ce genre d'affaires ne se rendront même pas compte de ce qu'il aurait tombé sur la tête, sauf qu'un jour, ces morceaux vont s'assembler. C'est ce qui se fait déjà dans l'espace. C'est ce qui se fait aujourd'hui aussi, avec votre téléphone portable. Parce que d'où passe votre communication ? Vous n'avez jamais posé la question. Je peux appeler le monsieur qui est là en face et passer par la soie. Et lui, il ne sera pas con, ni moi. C'est-à-dire, c'est un auto-assemblage un objectif. C'est, à mon avis, la chose qui, ça se fait déjà dans la médecine. Les radio-endoscopies, machin, et autres, de ce type, ou en vous torture à l'hôpital en vous mettant des tuyaux partout, vont bientôt, ça se fait déjà dans certains cas, mais ça coûte encore plus cher, vous allez avaler une capsule. J'espère qu'ils ne vont pas faire comme ils annoncent à la radio et qu'ils sont trompés, là, de médicaments. Mais le robot va s'auto-construire à l'intérieur de l'organisme, va inspecter, va probablement porter le médicament là où il faut, et pas le diffuser complètement. Pensez à la chine, aujourd'hui. Pensez au jour où on pourra atteindre précisément des cellules cancéreuses par des médicaments comme ça, et ils vont l'éliminer par morceaux, hein. Ils vont l'éliminer par morceaux. Je vous assure que, vu mon âge, vu mon machin, etc., j'espère que ça va aller beaucoup plus vite que ce pour la guerre. Parce que j'ai plus de probabilité de m'en servir que d'aller faire la guerre, donc j'essaierai de ne pas la faire. Alors, on a beaucoup parlé de ce qu'étaient les robots dans la vraie vie. Donc, des trucs qui peuvent pas faire la guerre ou balancer des bombes sur la tête, soit vous soyez, ce qui est quand même un peu plus sympathique. En revanche, dans la fiction et dans l'imagerie populaire, ce qui est plus largement répandu, c'est l'image du robot humanoïque. Donc, dans le meilleur cas, le robot est le compagnon du héros. Donc, c'est ce genre de robot-là. C'est les robots de Star Wars, qui ressemblent à des humains, mais pas trop, et qui aident à suivre les héros dans leur histoire. Et le plus souvent, ce sont des robots qui vont ressembler complètement à l'homme, au point qu'on est incapable de les distinguer des humains. Ce sont les réplicons dans Blade Runner, ce sont les sillons dans Battlestar Galactica. ce sont des robots tellement perfectionnés que, du coup, ils sont devenus tellement meilleurs que l'être humain qu'ils se disent pourquoi, finalement, on ne remplacerait pas l'être humain. Ce qui a finalement plus de choses à voir avec les robots qu'on connaît dans la vraie vie, parce que ça fait moins rêver. Et les robots, dans la fiction, renvoient au mythe de Prométhée. Finalement, l'homme se prend pour Dieu et crée sa propre image. Et de façon beaucoup pluraliste, ce dont elle parlait tout à l'heure, le double qui, finalement, on voit tout de suite que ce n'est pas un humain. Dans la fiction, le robot ressemble à un humain et, dans la plupart des cas, veut supprimer l'humain. Il y a un peu de rapport entre le robot et l'être humain. Voilà. Donc, dans l'anthologie à laquelle j'ai participé, la question qu'on posait, c'est que les robots sentient vraiment vos amis. Puisque, à la base, quand même, pourquoi on a créé les robots, c'est pour décharger des humains de staches qu'on trouvait pénibles, imprédibles, répétitives ou impossibles dans le cas des dingues robots. Et, pour reprendre, par exemple, la place de théâtre dans laquelle les robots apparaissent pour la toute première fois, l'idée, c'était qu'on crée des robots pour travailler dans les choses. Et pourquoi, finalement, est-ce qu'on a créé des robots semblables aux autres humains ? Parce que, finalement, il aurait été peut-être plus simple de mettre en place une machine qui aurait creusé des cibons, des grèves, etc. Et non, dans la fiction, on a décidé que le robot serait semblable à l'être humain. Et donc, parce que, je pense que c'est une façon de s'interroger sur ce qui fait vraiment qu'on est un être humain. Et là, on retourne sur l'histoire du test de Turing, qui consiste à poser des questions et à savoir distinguer ce qui fait que... C'est un être humain qui vous répond, ou ce qui fait que c'est un robot qui vous répond. Mais jusqu'à présent, sans robot, il n'a jamais réussi à passer le casque sur l'être humain. On finit toujours par se rencontrer qu'il y a un truc. Et des hommes, certains hommes ont échoué. Et ça se fait. Donc, en fait, pourquoi ? Je pense que le thème du robot, dans la littérature, revient en fait surtout à nous interroger sur ce qui fait naissance fondamentale d'un être humain. Qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain ? Est-ce que ce sont les émotions ? Est-ce que c'est l'économie ? Est-ce que c'est la capacité à réagir, à aimer ? Par exemple, dans Blaine, tout à l'heure, le test qu'il faut passer aux réplicants pour savoir si ce sont des êtres humains et des réplicants, ce sont des questions beaucoup posées sur les émotions. Est-ce que vous êtes perdus ? Est-ce que vous êtes... Tortues à tourner ? Tortues à tourner ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Et en plus, s'ils ont insisté pour leur permettre de savoir si ils n'ont pas en tout cas. Voilà. Et finalement, c'est... Dans cette histoire-là, les humains partent du postulat que les réplicants n'éprouvent pas d'émotions. Enfin, au moins, pas d'émotions semblables à... semblables à celles des êtres humains. Alors que, dans le film, finalement, ce qui est démontré, c'est que si, les robots éprouvent des émotions semblables à celles des êtres humains, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a des émotions. Je... Si je peux me permettre, c'est... Ce qui est intéressant dans ce... Ce qui est intéressant dans ce questionnement, dans ce rapport entre les robots humanoïdes et qu'est-ce que l'Homme, c'est pas une question d'aujourd'hui. Toute la philosophie du XVIIIe siècle s'est posée... enfin, les philosophes du XVIIIe siècle et même du XVIIe, se sont posées des questions sur la nature de l'Homme parce que des techniciens fabriquaient des androïdes, mais qui étaient non pas des robots, mais des automates. Et en fait, ces questions qu'on se pose aujourd'hui, on se les est déjà exactement posées de la même manière. Si je peux faire un petit résumé, c'est relativement simple et intéressant à avoir en arrière, enfin, dans la pensée, pour se rendre compte que, finalement, les questions sont toujours les mêmes et qu'effectivement, le robot humanoïde, enfin, l'être humanoïde, qu'il soit robot, enfin, qui nous ressemble, la machine qui nous ressemble, nous oblige à nous poser des questions sur nous-mêmes et nous permet de nous définir. Il y a eu le Prométhée, donc ça, c'est de la mythologie, c'est pour que son petit homme d'argile prenne vie, il fallait qu'il aille voler le feu sacré au Dieu, donc pour ça, il a été puni méchamment. Mais donc, il n'était pas lui capable de fabriquer, de donner la vie, de fabriquer un être qui pouvait rivaliser avec l'homme, qui pouvait lui ressembler suffisamment. Entre Prométhée et le 16ème siècle, il ne se passe pas tant de choses que ça, parce que le problème, c'est que pour faire un être à son image, il faut connaître le modèle. Or, tout ce qui est dissection est formellement interdit. Et puis, le 16ème siècle, c'est la Renaissance, on commence à observer l'intérieur, l'anatomie des corps, on commence à comprendre comment ça fonctionne, et des gens comme Léonard de Vinci parlent de rouages, de poulies. Il a d'ailleurs essayé, après avoir disséqué de nombreux êtres humains, il a fabriqué un homme artificiel, qui avait un certain nombre de fonctions mécaniques, mais pas plus que ça. Et tout ce qui était fabriqué fonctionnait sur la mécanique de pointe de l'époque, qui était l'horlogerie, c'est-à-dire des roues, des poulies, des soupapes, des leviers. Et d'ailleurs, on parlait des rouages des corps. Ce qui fait que, et un certain nombre d'automates androïdes ont commencé à apparaître dans les salons, etc., qui jouaient du clavecin. Alors en fait, ils ne jouaient pas du clavecin, il y avait les doigts qui bougeaient, mais c'était une boîte à musique. Ce qui a amené le grand philosophe René Descartes à se poser la question de qu'est-ce qu'un homme ? Est-ce qu'un homme, on a compris les rouages des corps avec l'anatomie, les rouages de l'horlogerie permettent d'actionner les corps des automates, alors est-ce que nos corps sont des machines ? Donc il se pose cette question dans son grand texte qui est le discours de la méthode, et sa réponse est la suivante, il dit oui, les corps sont des machines, qui fonctionnent avec la même régularité qu'une horloge, mais pas l'esprit, parce que l'esprit c'est autre chose, ça ne fait pas partie de ça. Ça s'appelle la pensée dualiste-mécaniste, c'est-à-dire dualiste, on coupe en deux, d'un côté le corps, de l'autre côté l'esprit, et mécaniste, parce que oui, le corps est une machine. Et il dit, mais en revanche, les animaux qui n'ont pas de pensée, on est au XVIIe siècle, eux sont des machines. Donc ils donnent la théorie de l'animal-machine. Et le problème, c'est que la technologie fait des progrès ensuite. C'est qu'il y a un type très brillant, au XVIIIe siècle, Vaucanson, qui décide d'essayer de faire une réplique de l'être humain, et de faire un homme artificiel. Et donc pour ça, il va falloir qu'il étudie non seulement l'architecture, qui commence à être un peu préconnu, mais aussi les fonctions. Donc il va les étudier les unes après les autres, en faisant des automates de plus en plus perfectionnés. Il commence par un joueur de flûte, qui est effectivement, c'est lui qui joue de la flûte. C'est-à-dire qu'il reproduit le souffle, donc toujours pareil, avec des soupasses, des poulies, des soufflets, des réservoirs, etc. Et avec les doigts qui se posent réellement sur la flûte. Donc évidemment, les premiers hommes qui voient ça sont totalement saisis, comme ont pu être saisis les hommes qui ont vu le premier robot marcher, par exemple, au XXe siècle. C'était totalement saisissant. C'était une impression de vie incroyable. Ensuite, il a fait un deuxième robot, un deuxième automate, pardon, qui lui a permis de comprendre un certain nombre de fonctions du corps humain. C'est-à-dire qu'il y avait un retour sur l'homme. C'est-à-dire qu'en fabriquant son robot, son automate, il s'est rendu compte que souffler dans tel type de flûte demandait une force respiratoire énorme. Donc il a appris des choses à la médecine. Et ensuite, il a fait un troisième robot, qui était un canard. Et là, ce qui l'intéressait, c'était d'étudier la digestion. Il y avait un gros débat à l'époque. La théorie, c'était que la digestion était mécanique. C'est-à-dire que l'homme, à l'intérieur de nous, les aliments étaient broyés de plus en plus finement. Et puis il y avait une nouvelle théorie qui avait émergé, qui était que la digestion était chimique. Donc il a fait un canard qui était capable de... avec des coins-coins, il allait chercher sa nourriture, il la prenait, on voyait qu'elle passait dans le gosier, etc. Et puis il se passait quelque chose dans le ventre et ce qui ressortait était digéré. Il avait mis à l'intérieur... Il était parti de l'hypothèse que ça pouvait être une digestion chimique. Il avait mis à l'intérieur du canard un laboratoire chimique et en effet, ça digerait les choses. Et quand ça a été... Le canard a fait le tour de l'Europe, a voyagé partout, c'était totalement miraculeux pour les gens qui voyaient ça. Il avait réussi à reproduire une fonction humaine. Donc les philosophes sont allés plus loin, et en particulier un d'entre eux, qui s'appelle Julien Offray de la Métrie, qui lui a dit OK, les animaux sont des machines, mais les hommes aussi. Parce que si vos cançons a pu faire un canard qui digère, a pu faire un joueur de flûte, l'automate qui parle n'est plus hors de portée. On va pouvoir le faire. Et donc, ça veut dire que notre esprit aussi est fait de la même matière que notre corps, et lui aussi est une machine. Donc, théorie de l'homme-machine. Donc, ça veut dire quoi ? Et en fait, on se pose aujourd'hui exactement les mêmes questions. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des métaphores liées à l'horlogerie, qui était la technologie de pointe, aujourd'hui on parle du cerveau comme un super ordinateur parce que notre technologie de pointe, c'est le numérique. On parle du code, de la programmation du code génétique. Enfin, tous les mots qu'on utilise pour parler du corps humain sont inspirés de la technologie la plus récente. Donc, il y a un lien extrêmement fort entre qui sommes-nous, qui est l'homme, comment pouvons-nous nous définir, et que savons-nous faire, quelle est notre technologie, à quel point pouvons-nous nous copier nous-mêmes, et avec quel outil, avec quelle méthode. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout ça n'est pas la théorie de l'homme-machine. Il y a beaucoup de gens qui se disent, c'est pas troce, on est une machine. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que quand on lit bien ces philosophes, l'homme est au contraire au premier plan, et la vision du monde qui découle de cette vision de l'homme-machine, c'est une vision extrêmement humaniste. On pourrait parler aujourd'hui d'écologie, de monde entier. C'est-à-dire que, je viens après de la maîtrise, il disait, nous sommes faits tous du même levain, de la même pâte, mais tous, c'est-à-dire les hommes, les fleurs, les animaux, et donc nous devons tous nous respecter. Et il y a quelque chose dans cette pensée-là, je trouve, qu'on retrouve aujourd'hui, et peut-être pour les mêmes raisons, qui sont qu'aujourd'hui avec notre technologie, on a l'impression qu'on va pouvoir maîtriser des choses, mais on se rend compte aussi de la beauté de ce qui existe. Oui, je pense qu'il y a une différence fondamentale entre cette philosophie et ce qui se fait aujourd'hui. C'est ce que j'ai essayé de démontrer. C'est-à-dire, tout ça conduit à 1940 à l'exposition universelle de New York. Et on a le robot, le robot dans cette idéologie-là, fait par Westinghouse. Et c'est très rigolo parce que quand on veut l'identifier à l'homme, qu'est-ce qu'il fait l'homme, selon vous ? Hum ? Qu'est-ce qu'il fait ? La guerre ? Non ? Il fume. Ce qui est interdit aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et c'est justement en réaction avec cette philosophie qu'est née la manière de voir du robot, qui naît sur une vision justement ni numérique, ni analogique, mais le mix des deux. Ce que nous, on n'arrive pas à faire encore. Il y a un très bon livre qui est sorti récemment, qui essaie de réévaluer tout cet aspect. Ce n'est pas un hasard qu'il est sorti aux États-Unis comme d'habitude, parce que nous, on traîne, derrière. Et je dirais que la robotique est vraiment quelque chose de radicalement différent de ça, sauf dans la partie mécanique. Quand je veux faire marcher en robot, j'ai besoin de certains systèmes mécaniques pour le faire avancer. Mais ce qui est intéressant, c'est justement la capacité de choix. C'est ça, le robot. Le robot choisit entre situations différentes. Aujourd'hui, pas demain. Il le fait déjà. Quand il est sur une chaîne de montage, il choisit. Il ne fait pas le même geste. Le robot n'est pas un système taylorien. C'est exactement le contraire. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est en ce sens, c'est vrai. Nous, on avait rendu l'homme dans les usines, dans les champs esclaves. Aujourd'hui, grâce à la robotique, on dit mais que faut-il faire pour que les hommes soient vraiment hommes ? Et ça, c'est un défi à la société qui est énorme. Plutôt que gueuler en disant on les élimine, ils ne travaillent plus. Mais quand ils travaillaient à la chaîne, est-ce que c'était une manière de vivre ? Alors, c'est mieux qu'ils fassent autre chose. Et là, je rends hommage à des manifestations comme celles-ci. L'un des moyens sera de développer la culture. Parce que comme ça, on rendra les gens autonomes. Ils choisiront. Ça vous paraît peu, s'il y en a, le soir, ils rentrent chez eux et je dis un roman ? Ça serait pas mal. Non ? Donc, pour moi, la robotique, c'est ni pas, ni machin, c'est mais qu'est-ce qu'on fait avec nos contemporains ? C'est-à-dire, comment on les rend plus hommes ? C'est tout. Je peux ajouter une dernière chose ? Pour en revenir, finalement, au lien entre l'utopie et la réalité, ce qui apparemment l'a dit, moi, ce que je retire du débat, c'est que le... et en revenir à ma classification, c'est clairement l'androïde, le robot copie de l'humain, l'image de l'humain, à mon avis, est nettement du côté de l'utopie. Et on a l'impression d'une espèce de rêve qu'on poursuit et qui pose des questionnements philosophiques par son imitation de l'homme. Ce qui est intéressant, c'est comme disait Marie-Noël, c'est-à-dire qu'on essaye de faire une machine à notre ressemblance et ça pose des questions sur nous-mêmes. Et ça, je pense qu'on est clairement dans le domaine de l'utopie, quelque chose qui se poursuit et qui ouvre énormément de champs à l'imaginaire, à la fiction. Et puis, il y a le robot pur et dur dont on vient de parler, monsieur. Effectivement, les robots qui sont sur les chaînes de montage, les nanorobots qui vont nous soigner, et un univers de robots qui existe déjà. Et pour revenir à la parabole de la machine à laver, finalement, qu'est-ce qu'on a fabriqué réellement, concrètement ? On a fabriqué des machines à laver. Et finalement, on vit dans un univers de machines à laver qui remplissent différentes tâches. Et ça nous permet de garder libre pendant ce temps, pendant que le linge se lave. Et on va étendre effectivement ce remplacement des tâches de l'homme. on va étendre, élargir le champ de façon à laisser le plus, de plus en plus de temps libre. Et pour moi, ça, c'est la réalité. Et il y a cette espèce d'utopie de l'androïde, de notre semblable que nous aurions créé nous-mêmes. Et là, je pense qu'on rentre dans des questionnements philosophico-religieux avec cette espèce d'utopie qu'on est sans arrêt en train de poursuivre en partant des automates du 18ème siècle et en allant toujours en train de chercher à avoir une machine qui serait notre imitation à la perfection et qui pose surtout des questions sur nous-mêmes. Donc, merci à tous. Pour finir, est-ce que vous avez des questions ? Pour finir cette journée ? Oui ? Parlez-en-la. Vous pourriez revenir sur la version du robot dans la guerre ? Alors, sur quel point, vous avez des questions ? Actuellement. L'utilisation actuelle du robot. Vous disiez qu'actuellement, c'est une version pour une forme de l'HQ. Parce qu'on vivait la guerre. Là, je vous parle... Bon, c'est pas ma conclusion personnelle. Je veux dire, là, je parle d'enquêtes qui ont été faites par des gens qui sont allés sur le terrain. Alors, pour en revenir, je suis tout à fait d'accord avec l'exemple du canon. C'est-à-dire qu'au moins, il n'y a pas des bonnes façons et des mauvaises façons de tuer les gens. Je suis assez sidéré qu'actuellement, en Syrie, on se rend en train de dire « Oh là là, on aurait peut-être utilisé des gaz toxiques. » C'est-à-dire que ça fait des mois qu'on tue des gens en les torturant à mort, en leur envoyant des obus sur la tête, en les criblant en balme de Clashnikov, en les brûlant en apalme. Ça, ça serait illicite. Et il y aurait une façon de donner la mort en les intoxiquant avec du gaz qui serait illicite. Bon, on est bien d'accord. Pour moi, ça paraît tout à fait ridicule. Donc, d'être tué, effectivement, par une bombe venant d'un drone ou une bombe venant d'un avion ou par un tir de mitrailleuse ou par un obus de char, le résultat est strictement le même. Et vous avez des victimes qui sont mortes ou qui sont handicapées ou qui sont blessées de la même façon. Mais il semblerait bien qu'il y ait quand même du point de vue des populations qui sont victimes, on va dire, de cette guerre des drones, puisqu'on parle de guerre des drones actuellement, une perception qui est différente. C'est-à-dire que même si c'est tout à fait aussi horrible de se faire hacher le nu par une mitrailleuse de calibre 50, manœuvrée par des soldats à un barrage routier, que de se faire tuer par un missile qui est descendu du ciel de notre onde que personne n'a vu, il y a une perception différente. Et c'est le discours, moi je l'ai entendu dans un reportage qui était excellent, qui a été fait là-dessus. C'est un discours qui existe. De dire, mais voyez comment vous nous faites la guerre. Parce que voilà, dans une guerre, il y a deux camps, il y a nous et vous. Voyez comment vous nous faites la guerre, c'est une guerre de lâches. Et ça ouvre des justifications, on va dire, au terrorisme. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le terrorisme n'a pas attendu les drones pour exister. Il faut comprendre qu'on vit dans un monde de communication, où la guerre est aussi une guerre de communication. Et il n'y a pas du tout la même perception à dire, on va envoyer des hommes sur le terrain qui risquent leur vie. Même un pilote dans un avion à 10 000 pieds, c'est pas pareil. Ça n'est pas la même chose. Les gens qui actionnent les drones, ils vont travailler, ils vont dans leur petit mobile home, ils jouent aux jeux vidéo, le soir ils s'arrêtent et rentrent chez eux. Il y a une perception qui est, de toute façon pour le voyer ou non, il y a une perception qui est différente. Alors après, je pense que la guerre a toujours existé. Parti comme on est, elle risque d'exister encore un moment. Effectivement, les drones, c'est une autre façon de la faire. Il y a eu des questionnements avec les canons, il y a eu des questionnements avec les arbalètes. On l'a dit, le pape, un pape dit, mais il ne faut pas utiliser des arbalètes, sauf contre des musulmans éventuellement, mais surtout pas contre des chrétiens, c'est une arme non-dite. Bon, ça, ça se pose tout le temps, ce genre de chrétiennement. Mais, le fait est que, à l'heure actuelle, dans notre actualité présente, c'est une question qui se pose dans les guerres qui se mènent actuellement. Voilà. C'est une question qui se pose, et, à mon avis, il ne faudrait pas que ça puisse devenir une justification théorique au terrorisme. Même si, là encore, le terrorisme n'a jamais eu besoin de ce terrorisme.